Bonsoir, ici Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin. C'est le vlog du dimanche soir, épisode 63. Je profite de cet épisode de vlog pour te souhaiter une excellente année musicale 2019 et te renouveler tous mes voeux de bonheur et de réussite. Nouvelle année, nouveau départ. En ce début d'année, tu as dû établir une liste de sages résolutions. Tu es sur la ligne de départ, oui mais... Où veux-tu aller cette année ? Si tu veux progresser en musique, il faut que tu saches d'où tu pars et où tu vas. Et il vaut mieux que tu décides ça le plus tôt possible pour gagner du temps. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il est important de choisir un objectif et comment l'atteindre. Si tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. J'imagine que tu as envie de faire beaucoup de choses en musique. Mieux jouer de ton instrument, apprendre à jouer beaucoup de morceaux, améliorer ton son, commencer à improviser, etc. Le problème, si tu as beaucoup d'objectifs, c'est que tu risques de partir dans toutes les directions. Aussi, je te conseille de choisir un seul objectif pour 2019. Plutôt qu'essayer de décocher plusieurs flèches dans plusieurs cibles, mieux vaut essayer de viser une seule et même cible. Évidemment, tout choix implique un renoncement, voire plusieurs renoncements. Mais rassure-toi, ce sont des renoncements momentanés. Si ça se trouve, tu vas atteindre ton objectif avant la fin de l'année, si bien que tu vas pouvoir en choisir un autre avant janvier 2020. Mais en tout état de cause, c'est toujours mieux de réussir à atteindre un seul objectif que perdre son temps à s'éparpiller, n'arriver à rien de bon et finir par se décourager. Alors que si tu suis un seul objectif, une seule cible, et que tu réussis à l'obtenir, et bien tu seras fier d'avoir réussi et tu auras une corde de plus à ton arc. Alors, une fois que tu as choisi ton objectif, comment faire pour l'atteindre ? C'est là que ça devient difficile quand on est seul. Alors ok, tu peux t'acheter ou emprunter des dizaines de livres, de magazines et de méthodes. Tu peux passer ton temps à regarder des vidéos sur YouTube, tout ça c'est très bien. Tu vas apprendre énormément de choses, surtout si tu regardes mes cours sur ma propre chaîne YouTube. Excellente initiative ! Mais comment organiser tout ça ? Chaque conseil sera peut-être très bon, il t'apportera peut-être beaucoup de valeur, mais est-ce qu'il sera le bon conseil à suivre au bon moment pour atteindre ton objectif ? Est-ce que tu ne risques pas de prendre des chemins de traverse ? C'est pourquoi je te propose de t'aider à définir ton objectif et de t'accompagner pour te guider sur le bon chemin. J'ai écrit un article sur armodiatogaz.com Je te mets le lien dans la description de la vidéo, mais tu peux aussi y accéder en cliquant en haut à droite de la vidéo sur « i » comme invitation. Dans cet article, je te donne des conseils pour choisir ton objectif, garder la motivation jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif et je t'indique aussi ce que tu dois faire une fois que tu l'as atteint. Clique maintenant sur le lien dans la description ou sur le « i » comme invitation. A très vite sur le site armodiatogaz.com et je m'enliette, je t' walter le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501